Alors, exercice 4, première question, il faut calculer f de 5, on a la formule pour f de x, donc ça c'est une question toute simple, c'était un point cadeau, il ne fallait pas le rater. Donc, j'ai f de x, pour calculer f de 5, je remplace x par 5 dans la formule. Donc, ça fait moins 0,0032 fois 5 au cube, plus 0,06 fois 5 au carré, plus 5, je prends ma calculatrice, et je trouve 6,1. Voilà, terminé. On passe à la question 2. Déterminer le pourcentage P de l'erreur commise en remplaçant d5 par f de 5. Il rappelle la formule, le pourcentage d'erreur obtenu par le calcul, P égale valeur réelle moins valeur estimée sur valeur réelle. Et le résultat sera donné à 0,1% près. Donc, puisqu'il y a une formule, j'utilise la formule, P égale, valeur réelle. Bon, alors c'est d5 ou c'est f de 5 ? Eh bien, d5, il est dans le tableau, et dans le tableau, c'est les valeurs réelles, c'est les valeurs qui ont été collectées. Donc, valeur réelle, c'est d5. Et la valeur estimée, c'est f de 5, puisque f de x est là pour donner une estimation. C'est une fonction qui approche la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Donc, d5 moins f de 5, divisé par la valeur réelle qui est d5. Je remplace. Donc, d'abord, je regarde dans le tableau. Alors, vous avez un tableau avec n et dn. Donc, pour d5, je regarde quand n vaut 5. Donc, pour n égale 5, je trouve que dn vaut 6,3. Donc, d5, c'est 6,3. f de 5, c'est 6,1. Divisé par d5, il vaut 6,3. Alors, allons-y. 6,3 moins 6,1. Voilà. Donc, bien sûr, ça fait 0,2. Ça, c'est sans surprise. Et je divise par 6,3. Ça fait 0,31, 74, 60, 317. Alors, puisqu'ils veulent à 0,1% près, ça veut dire qu'il faut que je prenne 3 chiffres après la virgule. Donc, 0,032. Parce que, attention, en fait, dans la formule, ils auraient dû mettre de multiplier par 100. Là, ils ont été un petit peu pervers. C'est à vous de prendre l'initiative et de dire, le résultat, là, il faut le multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Parce que ça, c'est une proportion. Mais eux, comme ils veulent en pourcentage, il faudra le multiplier par 100. Et quand je vais multiplier par 100, ça va décaler. Voilà. Et donc là, j'aurai bien à 0,1% près. Donc, j'aurai bien à un dixième de pourcent près. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire ma phrase-réponse. Mais donc, dans la phrase-réponse, je le mets en pourcentage. Voilà. Le pourcentage d'erreur est 2. Donc, je répète, il faut multiplier ce nombre par 100. 3,2% environ. Je mets environ parce que ce n'est pas une valeur exacte. Enfin, si vous ne mettez pas environ, c'est bon aussi. Voilà. Donc, c'est terminé pour la question 2. On passe à la suite. Alors, par contre, je vous dis tout de suite, vous allez voir dans quelques secondes apparaître quelque chose ici par là à gauche. Et en fait, c'était faux. Donc, parce que je n'avais pas mis au cube, j'avais mis au carré. Enfin, j'étais fatigué ce jour-là. Mais ce que vous allez voir à droite, enfin, que je raconte en même temps que je fais, est correct. Donc voilà, c'est juste que je me suis dit, ce n'est pas la peine de tout refaire. Bon, ils verront un truc qui est faux là. Voilà. Mais vous êtes prévenus. Donc, je pense que vous allez vous en remettre. Voilà. Alors, ensuite, question 3. En utilisant la fonction F, quelle estimation de la dépense totale peut-on en effectuer pour l'année 2013 ? On en rendira le résultat au centième de milliards d'euros. Bon. Alors, déjà, ils précisent que F de N, c'est pour l'année 1995 plus N. Ça, c'est écrit dans l'énoncé juste avant la question 1. Bon. Donc, premier travail, 2013. Ce sera pour quelle valeur de N ? Bon, très bien. On peut... Donc, on doit trouver d'abord N. Donc, j'écris que 1995 plus N doit être égal à 2013. Bon, ben voilà, ça fait N égale 2013 moins 1995. Alors, ben, ça veut dire que j'enlève 2000 et je rajoute 5. Donc, ça fait 13 plus 5, 18. Voilà. Et donc, puisque je dois utiliser la fonction F, donc pour estimer la dépense totale, je vais calculer F de 18. F de 18 égale, et je remplace X par G dans ma formule. Donc, moins 0,0032 fois 18 au cube. Plus 0,06 fois 18 au carré, plus 5. Alors, allons-y. Fois 0,0032 fois 18 au cube. Donc, je mets chapeau 3, plus 0,06 fois 18 au carré, plus 5. 5,7776. Ça a l'air d'être une valeur exacte. Allez. On va mettre égale 5,7776. Alors, après, ils disent, on arrondira le résultat au centième de milliard d'euros. Alors, déjà, F de X, c'est quoi l'unité ? Ils disent en haut, donc juste avant la question 1, que F de N, c'est pour la dépense en milliards d'euros. Donc, ça, c'est en milliards. Très bien. Donc, puisqu'on a arrondi au centième de milliard, donc ça, c'est les milliards, ça, c'est le centième de milliard. Donc, 5,76. 78. Soit une dépense estimée pour 2013 de 5,78 milliards d'euros. Voilà. Et c'est terminé pour la question 3. On passe à la question 4. Donc, celle-là était un petit peu plus délicate. Alors, déterminer une primitive S de la fonction cotidienne sur l'intervalle 0,20. Alors, barre de F de X égale moins 0,0032 x3 plus 0,006 x2 plus 5. Il faut trouver une primitive F. Alors, je vous rappelle que grand F, c'est une primitive de petit f. Ça veut dire que la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc, la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce qui dérivée va me donner ça ? Alors, là, on est obligé de faire un peu moins de coups. Petit f, grand F. Primitive de 1, c'est X. Primitive de X2, non, d'abord de X, c'est X2 divisé par 2. Primitive de X2, X3 divisé par 3. Et ici, on aura besoin de primitive de X3, X4 divisé par 4. De façon générale, primitive de X puissance N, c'est X puissance N plus 1 divisé par N plus 1. Enfin, il vaut... Voilà, si vous préférez retenir comme ça, il n'y a aucun problème. Alors, donc, avec ce tableau, on est paré pour trouver la primitive de petit f, mais une dernière chose. Vous devez avoir dans votre cours le fait suivant. Si grand F est une primitive de petit f, alors 2 fois grand F est une primitive de 2 fois petit f. Et du coup, moins 0,0032 fois grand F sera une primitive de moins 0,0032 fois petit f. Donc du coup, ça veut dire que, pour trouver une primitive de ça, bon, je recopie mon nombre là, et après, je multiplie par une primitive de X3. Donc là, j'utilise mon tableau, donc X4 sur 4. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Ici, donc, pareil. Donc le 0,006, je le recopie tout simplement. Il vous dit 2, je vais dans mon tableau. La primitive, c'est X3 sur 3. Très bien. Alors, primitive de 1, c'est X. Primitive de 5, ce sera 5X. Voilà. Alors, après, je simplifie un peu, c'est-à-dire que je calcule moins 0,0032 divisé par 4. Je peux le calculer de même que 0,006 divisé par 3. Alors, on dit moins 0,0032 divisé par 4, sans surprise. Ça fait, alors, moins 8, 10, moins 4. Donc, moins 8, 10, moins 4, c'est-à-dire que là, on est à 10, moins 1, 10, moins 2, 10, moins 3, et 10, moins 4. Ça fait ça. Alors, 0,006 divisé par 3, bon, ça va faire 0,002, vous le faites à la calculatrice, si vous voulez. Et voilà. Et j'ai grand F de X. Donc, j'ai ma primitive. C'est terminé. Alors, à partir de là, Donc, le petit a, trouver une primitive, c'est bon. Petit b, calculez m, alors il y a la formule. Donc, on va utiliser la formule. Alors, donc, question b, il faut calculer la valeur moyenne. La formule est rappelée. Donc, grand M égale 1 sur 20 intégrale de 0 à 20 de f de l'évisé X. Alors, je vous rappelle que ça, c'est une formule du cours. Donc, je vous ai mis la formule ça, la formule là, pour la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. C'est cette formule. Elle est dans le cours. Il faut la connaître parce que là, ils l'ont rappelée. Donc, ça donne ça dans le cadre de notre exercice. Puisque A vaut 0, B vaut 20. Donc, B moins 1, ça fait bien. Mais, ça, c'est du cours. Ça doit être dans un point de votre calculatrice. Et il faut connaître ça parce que la plupart du temps, la formule n'est pas rappelée. Donc, voilà. Bon, très bien. Donc, valeur moyenne d'une fonction, c'est donné par cette formule sur un intervalle AB. Ensuite, comment on calcule cette intégrale ? Bon, alors, la formule pour calculer les intégrales, c'est la suivante. Intégrale de A à B de F de X de X c'est égal à grand F de B moins grand F de A où grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Bon. Alors, ça, c'est la définition de l'intégrale. C'est la formule de base. Cette formule, il faut la connaître par cœur. S'il y a une formule à connaître par cœur et une seule sur les intégrales, c'est celle-là. Après, évidemment, je vais connaître son tableau de primitive. Bon. Alors, ne vous laissez pas impressionner par cette notation. Donc, le point de vue moderne de l'intégrale, c'est ça. Ça, c'est un archaïsme. Ça, c'est la définition. Donc, ça, on l'écrit parce que c'est comme ça et c'est pour faire joli. Mais tout de suite, on remplace par ça. Voilà. Bon. Donc, très bien. Donc, ici, A, c'est 0. B, c'est 20. Donc, le 1 vingtième, je le laisse. Et l'intégrale, je remplace tout de suite par grand F de 20 moins grand F de 0. Voilà. J'ai une formule pour grand F de X. Donc, du coup, sur ma copie, je ne suis pas obligé de détailler les calculs. Je suis censé savoir utiliser ma calculatrice. Donc, j'utilise ma calculatrice. Voilà. Donc, grand F de 20, je remplace X par 20 dans cette formule. Donc, je fais moins 0,0008 fois 20 à la puissance 4. Donc, chapeau 4. Plus 0,02 fois 20 à la puissance 3. Plus 5 fois X. Donc, X, c'est 20. Donc, 5 fois 3. Voilà. 132. Voilà. Donc, 132 moins... Alors, la valeur en 0, ça, je peux le faire de tête. Je remplace X par 0, donc ça, ça fera 0. Je remplace X par 0, ça, ça fera 0. Je remplace X par 0, ça, ça fera 0. Donc, 132 moins 0. Bon. Ça fait 132 divisé par 20. Donc, je divise 132 par 1. 6,6. Voilà. Bon, je peux mettre milliards d'euros. Voilà. Donc, j'ai trouvé grand M, 6,6. Ça termine le petit B. Mais, on peut le vérifier. Donc, je vais vous montrer comment on calcule une intégrale à la calculatrice. Alors, je commence avec la Casio. Deux méthodes. Soit, vous allez dans Options, OPTN. Donc, c'est ce bouton-là. Et là, vous avez un truc Calc. Donc, c'est en gros calcul. Calc. Et là, vous avez le truc, ça, c'est le petit serpent, là. Ce symbole-là. Hop. Voilà. Donc là, c'est limpide. Le A, vous le mettez dans le rectangle du bas. Le B, dans le rectangle du haut. Et la fonction, dans le rectangle du milieu. Donc, alors, attention. Là, on ne met pas du coup, on ne met pas grand F. On met petit F. Bien. Donc, c'est moins 0.0032 moins 0.0032 fois X puissance 3. Alors, après, plus 0.006 X2 plus 0.006 0.006 X2 plus 5. Non. Plus 5. Voilà. Très bien. Donc, j'ai mis ma fonction et je mets mon 0 et mon 20. Donc là, 0 en bas et 20 en haut. et je dois trouver 6,6 si tout se passe bien. Ah oui, pardon. 132 puisque après, il faut diviser par 20. Et donc, si je divise par 20, ça va faire 6,6. Mais je trouve bien 132 comme dans le calcul que j'ai fait au tableau. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, je vous montre. Je vais dans Menu. Je vais dans Graph. Dans F2X. Donc, celle-là, je l'efface. et je mets la fonction, donc toujours la même, moins 0,0032 fois X puissance 3 plus 0,06 X puissance 2 plus 5. Voilà. Très bien. Pof. Pof. Bon. Et là, je vais toujours dans le même menu. Ce menu, il est vraiment, voilà, qu'il faut savoir utiliser. Donc, j'ai root max min, non. Alors, ces trucs-là, intersection, non. Ça, voilà. Ça, c'est une intégrale. C'est le symbole, ce symbole-là. Et voilà. Donc, il me met le petit symbole intégral. Alors, très bien. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est très étrange. Ah oui, lower, lower, 0. Lower, c'est le nombre du bas. Voilà, c'est la première fois que je le fais. Upper, donc c'est le nombre du haut. Donc, vous mettez 20. Argument erreur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, j'ai dû faire une bêtise. Ben, oui. Ah oui. Alors, OK. C'est parce que 20, ce n'est pas dans la fenêtre. Donc, ce n'est pas grave. Je vais dans exit. Window. Bon, je crois que du coup, vous allez opter pour la première méthode. On va mettre, par exemple, je ne sais pas, 30. Voilà. Et là, mais entraînez-vous. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi de faire avec ça. Donc, on recommence. C'est ma faute, c'est parce que je découvre en même temps que vous. Alors, j'ai solve. Toc. Et donc, l'intégrale, pof. OK. J'appuie là sur entrée. Lower, 0. Upper, 20. Voilà, comme ça. Il me assure la zone. Donc, c'est l'air sous la courbe. Et il me calcule, 132. Donc là, c'est impeccable. Voilà. Donc ça, c'était la Casio. Maintenant, la TI. Alors, voilà. La TI, donc, je quitte ce truc. Voilà. F2X, ça aussi, je l'efface. Annule. Celle du bas, annule. Voilà. Et celle du haut, donc je mets, comme d'habitude, moins 0,0032X3, moins 0,0032. 1,0032X3, plus 0,006X2. Non, j'ai mis un 0 en trop. plus 5. Voilà. Toc. Alors, c'est pareil. Graf. On va déjà faire la fenêtre. Donc, Xmax, on va mettre 30, 40, mais en tout cas, plus que 20. Donc, vous pouvez mettre 20 aussi, c'est bon aussi. Parfait. Donc, là, je vais dans calcul. Là. Tac. Hein. Born inf, 0. Born sup, 20. Elle fait exactement comme la casio. Trat. Et le gris, l'air, voilà, puisque vous savez que l'intégrale, c'est l'air sous la courbe. Donc, là, c'est entre, elle me le fait entre 0 et 20. Et donc, il trouve 132. C'est parfait. Bon. Donc là, c'était la méthode graphique. Je vous fais la méthode qui n'est pas graphique. Alors, comment calculer une intégrale avec la TI sans utiliser le menu graphique ? Je vous montre ça. Alors, d'abord, vous allez dans Mat. Et ensuite, le premier menu, donc, vous avez une nume, complexe, mais c'est mat. C'est là-dedans. la fonctintègre. Voilà. Et là, il faut mettre d'abord la fonction, donc, moins 0,0032 x3 plus 0,006 x2 plus 5. Et après, c'est un peu bizarre, mais je ne vous explique pas pourquoi c'est lié aux fonctions à plusieurs variables, mais ça, c'est des choses qu'on voit en post-bac. Donc, pour vous, ce n'est pas grave. Il faut retenir qu'il faut mettre virgule. x virgule. Voilà. Et vous mettez le nombre du bas, 0. et ensuite, le nombre du haut, 20. Donc, c'est un petit peu, voilà, retenir tout ça, ce n'est pas forcément pratique, donc je vous conseille plutôt avec la TI de faire avec le menu graphique. Bon, là, j'appuie donc maintenant sur Entrée et j'ai le résultat 132, donc c'est bon. Mais bon, ce n'est pas très pratique. La Casio est plus conviviale comme d'habitude et du coup, avec la TI, il n'y a pas de problème. On peut quand même faire, mais il faut passer plutôt par le menu graphique. Voilà. Ça termine ce problème de bac et donc, l'exercice 4, il n'était pas très difficile. Éventuellement, la dernière question, bon, si vous ne savez pas faire, vous ne savez pas faire parce que si vous avez vu effectivement les intégrales juste trois semaines avant le bac, c'est un peu léger. Mais les questions 1, 2, 3 étaient faciles.